J'imagine que tu joues parfois contre l'équipe première ? Oui, j'ai la chance de faire ça. Les premières fois, c'est impressionnant. Maintenant, tu prends l'habitude et tu dois juste te mettre au tempo de la première. Ça va assez vite. C'est un jeu extraordinaire. Toi, tu es milieu de terrain. Tu es entre Paul Scholes et Michael Carrick. Pour l'instant, ils sont très forts. Souvent, quand je joue, je joue contre Scholes. Je peux dire que tu déménages. Après chaque entraînement, je suis mort comme si je viens de jouer un match. Il y a un joueur qui t'impressionne particulièrement dans ce noyau à l'heure actuelle ou dans le passé ? Dans ce noyau à l'heure actuelle, Scholes n'est pas très médiatique comme d'autres. Mais c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. À l'entraînement, il te fait des choses que tu n'as jamais vues. Bien sûr, Ronaldo techniquement, c'est aussi un truc spécial. J'aime beaucoup Ryan Giggs, rien pour sa carrière. Et actuellement, c'est l'un des meilleurs de ma gestion. Entre Ronaldo et Rooney, c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire ? Surprenant, après la Coupe du Monde, moi, quand je suis rentré, je me suis dit que ça va être chaud. Mais pas du tout. C'était un peu déçu. C'était normal. Ils se sont parlé direct après le match. Mais ça, ce n'était pas dit à la télé. Ils se sont parlé direct après le match. Cristiano l'a expliqué que quand il a fait le clin d'oeil, ce n'était pas pour rien à voir avec Rooney. Mais maintenant, c'est des bons potes. Ils s'entendent bien. De toute façon, les deux défendent la couleur de Manchester. Et l'Asté, Alguéter, Portugal, ce n'est rien à voir. Tu joues pour ton pays, mais tu travailles pour le même club. Donc, non, ils s'entendent bien, il n'y a pas de souci. On croit à ce titre ? Franchement, s'ils ne gagnent pas, ça va être catastrophe. Une déception. Tout le monde, tu rentres au club, je ne sais pas, c'est juste… Il y a un engouement déjà. Il y a un engouement. Avant chaque match, on se prépare, que tu sois jeune. Même quand tu ne joues pas à l'entraînement, tu te donnes à fond. Parce qu'on ne sait jamais. Et les joueurs qui sont là, ils doivent gagner ce titre. Ça fait trois ans, donc ils sont obligés de le gagner. Jean-Hubert, à 16 ans, tu signes pour Manchester United. Ferguson te tape dans le dos et te dit que tu as intérêt à réussir. C'est une pression énorme. Ouais, c'est… C'est très grand. C'est une pression… À 16 ans, c'est dur. C'est un truc que tu n'as jamais eu sans avant dans le monde du football. Parce que Ferguson, c'est un dieu vivant dans tout ça. C'est quelqu'un où on respecte. Comme on parle du dieu pour tous les supporters et pour tout ce qu'il a fait au club. Donc, quand lui te dit que tu as intérêt à réussir et tout ça, tu dis que tu n'as pas trop de choix. Tu as fait combien de matchs déjà sur le banc avec la première ? Avec la première, j'ai quatre matchs. Non, cinq matchs avant ma blessure. Et récemment, j'étais dans le groupe, mais un 19e homme. Donc, ce n'était pas vraiment le banc. C'était presque. Est-ce que tu as un rêve ici à Manchester ? Je crois que mon plus beau rêve, ce serait de jouer en première devant 77 000 personnes et avoir la chance de marquer.